Le ministre François Legault est en point de presse du côté de Bécancourt. En ce moment, on s'y rend en direct. C'est-à-dire que le montant qu'on donne aux entreprises doit être inférieur aux retombées pour les Québécois. Donc on s'assure toujours qu'il y a plus de retombées que le coût pour les Québécois. Et Ford et ses deux partenaires, ceux de Coréen, sont-ils en demande pour augmenter un financier? Non, il y a, écoutez, Ford et avec les Coréens, ils sont en train de revoir leur technologie, d'ajuster leur technologie. Mais on me dit qu'il n'y a aucune inquiétude, là, l'usine va être construite. Est-ce que vous pensez avoir un impact quand même sur le déploiement des filières batterie avec l'arrêt pour un an ici? Bien, écoutez, d'abord, il y a ici, GM, qui va être ouvert début 2025. Ça progresse bien chez Nordworld, j'espère. Puis je pense que quand même l'arrêt chez Ford devrait être pour un temps limité. Vous avez bien mis un horizon le temps? Non, je ne l'ai pas. Peut-être une question pour vous, votre ministre de la Batterie, qui développe cette filière-là. M. Fitzgibbon n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Ah bien, écoutez, j'avais une journée remplie dans la région. Je suis allé à l'École nationale de police à Nicolet. J'ai rencontré des maires, donc j'ai même visité un CHSLD. Donc c'était une visite dans la région. Puis c'est moi qui ai demandé, tant qu'à être dans la région, je veux voir notre bijou, qui est l'usine de GM. Justement, vous êtes allé à l'École nationale de police. Une des choses qui ont sorti, vous avez parlé d'un nouveau projet de loi. Peuvez-vous nous parler un peu plus? Bien, ce qu'on veut, puis suite aux recommandations de la commissaire Géel, Camel, on s'est fait dire qu'il faut en faire plus pour donner de l'information aux policiers, entre autres sur les personnes qui ont été relâchées et qui ont des problèmes de santé mentale. Bon, évidemment, on sait ce qui s'est passé dans ce cas-là. C'est quelqu'un qui était connu, qui avait récidivé quelques fois. Donc on veut s'assurer. Déjà dans le budget qui a été déposé au printemps, on avait réservé une somme de 11 millions pour ajouter du personnel, mettre en place des technologies. Mais ce qu'on veut vraiment, puis c'est ce qui devrait être dans le projet de François Bonnardel, qui va être déposé bientôt, bien donner plus d'outils aux policiers pour mieux connaître la situation des personnes qui vont interpeller. Est-ce qu'il est possible que les policiers soient autorisés, grâce à ce projet de loi, aux policiers d'envoyer à l'hôpital un cas de santé mentale qui ne représente toutefois pas un danger imminent? C'est la seule possibilité où ils peuvent envoyer un cas? Bien, je pense que l'objectif, c'est que l'information circule bien entre les policiers et les réseaux de la santé. Mais en bout de ligne, si quelqu'un doit être hospitalisé, le spécialiste vient du réseau de la santé. Mais ils doivent s'échanger de l'information. Puis les policiers, souvent, ont accès à de l'information qui est très utile pour le réseau de la santé. Concernant les cadres du réseau de la santé, justement, rémunération 164 qui gagne plus de 200 000 $, est-ce que c'est justifié, selon vous? Bien oui, parce que ce qu'on veut, là, c'est un réseau qui est performant. Puis il faut regarder ce qui est payé pour les grandes entreprises dans le secteur privé. Puis il faut attirer les meilleurs. Il faut savoir aussi, quand on est arrivé, puis on l'a vu dans la pandémie, il y avait beaucoup d'établissements de la santé qui n'avaient pas de dirigeants. Et c'est devenu difficile de gérer toutes les mesures qui étaient mises en place dans chaque établissement, parce qu'il n'y avait pas de patron ou patronne. Donc on a ajouté des patrons patronne. Maintenant, il y en a dans chaque établissement. Puis pour ce qui est du niveau de salaire, c'est facile de dire, ah, 200 000 $, c'est beaucoup d'argent. Mais il faut regarder ce qui se paye dans le privé, puis ce qui est payé pour attirer ces personnes-là. On a comme un devoir d'attirer les meilleurs. Je vais prendre une dernière question. Une question là-dessus également, parce que, écoutez, c'est un dossier qu'on avait dans le fond de mois, le journal de Québec. Vous aimez vous comparer à l'Ontario. Puis depuis 1996, ils font ça à l'Ontario. Ils rendent les salaires publics, les hauts salaires. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse rendre ça public? Ça a marché les Québécois, ça a marché les bonnes raisons peut-être des fois. Bien, avoir toute l'information qu'il y avait dans votre journal, je pense que c'est accessible. Il a fallu creuser, croyais-moi. Oui, mais écoutez. Est-ce que vous pensez que ça devrait être public, cette information-là? Bien, écoutez, garde ça l'idée, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a aussi des choses au sujet du transport collectif. Vous le disiez bien, parce qu'il y a des projets de loi qui ont été déposés. Mais il y a une chose que j'aimerais comprendre. Il y a beaucoup de projets que le gouvernement dit vouloir faire avancer en transport collectif. Mais l'argent, il n'existe pas pour les financer, si ce n'est qu'une partie, une portion pour un tramway. Mais on verra sous réserve la réconciliation. J'aimerais comprendre. À part demander de l'argent au fédéral, où on va trouver l'argent pour ces projets-là? Bon. D'abord, il y a plusieurs secteurs où des projets peuvent être faits. Il y en a qui peuvent être faits avec la Caisse de dépôt. Il y en a qui peuvent être faits avec le ministère des Transports. Il y en a qui peuvent être faits avec la nouvelle Agence des Transports. Maintenant, on a un PQI de 153 milliards. À chaque année, il y a 10 % qui devient disponible pour des nouveaux projets. Donc, actuellement, déjà, on a plus d'argent de réserver pour des projets de transport collectif que jamais on a vus dans l'histoire du Québec. Puis on compte bien augmenter ces budgets-là. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.